Ce soir, au TVA Nouvelles, feu vert sans condition pour le tramway, le gouvernement Legault signe les décrets nécessaires pour lancer le projet. Après deux ans d'absence, les artistes internationaux de retour sur les plaines cet été, le Festival d'été de Québec dévoie sa programmation. Et le gouvernement Legault sous le feu des critiques, les oppositions dénoncent l'augmentation des émissions de nickel dans l'air. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. On commence notre bulletin avec une nouvelle de dernière heure dans le quartier Saint-Roch. Une piétonne a été percutée par un véhicule à l'intersection de la rue Monseigneur-Gouvreau. Et Alison, elle se retrouve maintenant dans un état critique. L'incident s'est produit peu de temps après 15h30 cet après-midi devant le 742 de la rue Saint-Joseph-Est. La femme âgée dans la cinquantaine a rapidement été transportée dans un hôpital après que sa tête se soit fracassée contre le pare-brise du véhicule. Le service de prévention contre les incendies de la Ville de Québec précise qu'elle était consciente et qu'elle respirait au moment de son déplacement. Et Alison, l'automobiliste a également été blessée pendant l'accident. L'homme a aussi été amené à l'hôpital, mais pour des blessures mineures cette fois-ci. Selon les témoins, le chauffeur aurait accéléré rapidement sur cette rue qui est limitée à 50 km à l'heure. La piétonne n'aurait pas pu éviter l'impact du véhicule qui a par la suite heurté un bâtiment avoisinant. Et pour l'instant, l'hypothèse de l'incident demeure assez vague. Exactement. Aucune thèse n'est encore émise. Il faut savoir qu'on ne connaît pas encore la vitesse à laquelle roulait l'automobiliste et aucune arrestation n'a été entamée. Cependant, un plan de contournement a été établi afin d'éviter de l'achalandage dans cette zone. Également, un périmètre de sécurité a été établi pour permettre aux enquêteurs de l'identité judiciaire du SPVQ d'enquêter et de déterminer les causes de l'événement. Merci, Alison. Je vous en prie, Ludovic. On passe maintenant à un sujet qui retient notre attention depuis plusieurs semaines déjà. Et voilà que c'est fait. Le gouvernement Legault a finalement adopté les décrets pour lancer le projet de tramway. Concrètement, ces décrets permettront à la Ville de Québec de lancer les appels d'offres pour le matériel roulant. On parle ici des rames de tramway. Et surprise, contrairement à ce qu'avait affirmé François Legault hier, la condition de l'acceptabilité sociale n'est pas incluse dans les décrets. Mais le ministre des Transports, François Bonnardel, a tout de même demandé au maire Bruno Marchand de mieux communiquer le projet pour qu'il soit mieux accepté. En plus de ça, la vice-première ministre Geneviève Guilbault a aussi interpellé le gouvernement fédéral. Aujourd'hui, elle lui a demandé de s'engager, par écrit et formellement, à financer 40 % du projet, dépassement de coûts inclus. Et Théo, après cette annonce, le maire Marchand, lui, a témoigné sa joie dans un point de presse qu'il a tenu il y a quelques minutes. Le maire qui s'est dit soulagé dans ce point de presse, puisque les décrets ont enfin été adoptés, et ce, sans condition. Il n'y a pas eu de retard, et donc cela devrait dire qu'il ne devrait pas avoir la hausse de coûts supplémentaires pour le projet du tramway. On se souvient, en mars dernier, la CAQ était intervenue dans le projet avec plusieurs conditions. Les derniers jours ont été difficiles, et les relations entre Bruno Marchand et le gouvernement provincial ont parfois aussi été tendues. Mais c'est du passé, selon Bruno Marchand, qui est soulagé, qui est ravi pour les citoyens de la ville de Québec, et tout comme donc le chef de l'opposition, donc M. Villeneuve, qui, lui, a voulu saluer la résilience du maire Bruno Marchand dans les dernières semaines. Oui, parce que ces décrets, bien, ils font le bonheur de bien des élus et de l'opposition aussi, dont Jackie Smith, la chef du parti d'opposition Transition Québec, parce que Théo, Mme Smith s'est dit très heureuse de l'aboutissement final de toute cette saga-là. Jackie Smith, qui, elle aussi, était réjouie, comme vous l'avez dit, qui a même déclaré que l'adoption des décrets était une victoire monumentale pour la capitale nationale. Elle aussi, elle a dénoncé, donc, l'intervention du gouvernement, notamment de la condition de l'acceptabilité sociale, condition qu'elle croyait déjà réglée, puisque le maire, avant de rentrer dans ses fonctions, était déjà pro-tramoué. Elle a insisté aussi sur le fait que le tramoué était primordial dans un virage environnemental pour la capitale et qu'elle voulait collaborer avec l'administration marchand pour un tramoué qui, est supposé, est en fonction pour le mois d'août 2028. Merci pour les précisions, Théo. Au revoir. On apprenait hier que le gouvernement Legault a l'intention d'aller de l'avant avec l'augmentation des émissions de nickel dans l'air. Et aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, les oppositions ont vivement critiqué le gouvernement parce que, selon eux, il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour une telle hausse. Ils ont, entre autres, justifié cela par l'opposition des 18 directions régionales de santé publique du Québec, du Conseil municipal de Québec et de regroupements citoyens, comme celui de Limoilou, par exemple. Au-delà de l'indignation, la députée solidaire, Émilie Lessard-Thérien, a déposé une motion réclamant l'annulation de la hausse. Mais cette motion a été rejetée par le gouvernement caquiste. Le tant attendu Festival d'été de Québec accueillera à nouveau des artistes de l'étranger cette année. Il y a deux ans, l'édition avait été annulée par la pandémie et l'année passée, c'était une édition exclusivement québécoise. Et Éliott, l'attente est terminée. On sait maintenant qu'il sera là cet été sur les plaines. Maroon 5, Rage Against the Machine et Jack Johnson seront parmi les nombreux artistes internationaux qui seront présents au Festival d'été de Québec. Pour les artistes locaux, qui représentent d'ailleurs près de 50 % de la programmation, il y aura Charlotte Gardin, Loud, Fouki, Hubert Lenoir, Louis-Jean Cormier, Jean Saut. La liste est longue et elle sera disponible sur le site Web du festival, soit au www.feq.ca. Et nouveauté cette année, Éliott, le festival durera 12 jours plutôt que 11. Absolument. Et dans un communiqué, le vice-président du contenu a affirmé hier qu'11 jours, c'était beaucoup trop court pour le Festival d'été de Québec, à la blague, bien sûr. Et personne ne s'en plaindra parce qu'une journée de plus au Festival d'été de Québec, surtout avec une programmation comme on y a droit cette année. Et il y aura aussi du changement en termes de lieux, là. Oui, exactement. En fait, pas pour les têtes d'affiches. Les gros spectacles auront toujours lieu à la scène principale sur les plaines d'Abraham. Cependant, pour les spectacles qui se tenaient à la salle Georges V ou à la scène Georges V, eh bien, ceux-là seront déplacés à la place de la francophonie. Maintenant, pour les billets, 130 $ l'unité et ils seront disponibles, encore une fois, sur le site Web du Festival, www.feq.ca. Merci, Elliot. Ça fait plaisir. On se retrouve un peu plus tard dans ce bulletin. À plus. Québec et Trois-Rivières s'allient le temps d'une candidature. Les deux villes souhaitent accueillir le championnat mondial de hockey junior en 2023. Dans un tel scénario, les rencontres de l'équipe canadienne auraient toutes lieu ici, à Québec, au Centre Vidéotron. Une candidature entre Québec et Ottawa avait été évoquée la semaine dernière, mais a finalement été abandonnée. Après discussion, Ottawa a préféré faire cavalier seul. Hockey Canada rendra la décision quant à la destination du prochain championnat mondial de 2023 au cours des prochaines semaines. Et à Limoilou, ce matin, un brasier majeur a frappé un immeuble de six logements. Mais la situation a été maîtrisée et aucune personne n'a été blessée. Tout de même, une cinquantaine de pompiers ont été mobilisés sur les lieux. Après deux ans de pandémie, on a appris à vivre avec le virus. Mais ces va-et-vient de mesures sanitaires et ces nouvelles vagues qui s'enchaînent, ça peut peser lourd sur la santé mentale des Québécois. On en parle avec Richard Langlois, qui est écrivain et conférencier spécialisé en santé mentale. Bonsoir, M. Langlois. Bonsoir, Ludovic. D'abord, on commence, on reste dans l'actualité. On a appris en début de semaine que l'obligation de porter le masque est prolongée de deux semaines. Dites-nous, comment ces petites déceptions-là, ces petits va-et-vient, ça peut affecter la santé mentale des Québécois? Moi, personnellement, je pense qu'on est rendu à une étape où on est habitué. Donc, ça peut affecter certaines personnes qui se disent, ah, bien oui, mais ça fait longtemps qu'on attend. Mais en même temps, je pense que quand on regarde ce qui se passe dans nos hôpitaux, le personnel hospitalier, le fait qu'il y ait beaucoup de monde qui doivent s'absenter du travail. La même chose dans les écoles. Je pense qu'on a encore peut-être un effort supplémentaire à faire. Puis bon, ça va déranger des gens. Ça dérangera toujours des gens. Mais en même temps, je pense que, bon, on en est encore là, malheureusement. Et bon, il va y avoir le retour au travail malgré la sixième vague prochainement. Est-ce que ça, ça pourrait quand même être difficile pour certaines personnes qui ont été peut-être plus isolées, qui là devront renouer avec les contacts sociaux? Bien, il y a ça. Puis il y a d'autres choses aussi d'intéressants là-dedans. Il y a le télétravail. Télétravail, c'est bon. Il y a eu du bon là-dedans. Moi, on va voir beaucoup, beaucoup d'organisations où les gens vont aller au travail, au bureau, au centre-ville, peut-être une fois ou deux par semaine. Puis le restant, ça va se faire en télétravail. On s'en va vers autre chose de différent. Donc, ça pourrait créer un peu un équilibre pour certaines personnes qui, pour eux, c'est mieux d'être un petit peu à la maison et un petit peu dans les bureaux. Voilà. Puis il faut tenir compte aussi du prix de l'essence qui fait en sorte que ça crée une pression encore. Des fois, les gens sont au désarroi quand on voit des choses comme ça. Puis donc, il faut que le milieu du travail s'adapte aussi à ces éléments-là. Et on profite de votre expertise, vous qui travaillez dans le milieu communautaire avec les gens. Après deux ans de pandémie, est-ce que, selon vous, les gens sont plus enclins à parler de santé mentale, dire, bien, moi, ça va moins bien ces temps-ci? Je pense que c'est propre à chacun, ça. Puis avant la pandémie, c'était aussi comme ça. Ce qui est souvent malheureux, c'est qu'on voit beaucoup d'hommes, c'est propre à beaucoup d'hommes, s'isoler, avoir de la misère à sortir du garde-robe, se dévoiler quand ça ne va pas bien. Il y a beaucoup de ressources dans la communauté. Puis bon, souvent, la communication se fait mal, elle ne se fait pas. On a, par exemple, l'info-ressources qui est le 2-1-1. On pense au 8-1-1 pour si jamais vous devez parler à quelqu'un rapidement. Mais vous avez aussi beaucoup, beaucoup de ressources communautaires. Puis vous avez évidemment les ressources du réseau public qui sont disponibles, entre autres, dans les CLSC. Alors, comment dirais-je? Oui, il y a plus de détresse, probablement. Mais en même temps, il faut être conscient qu'on a quand même beaucoup de possibilités au niveau des services. Richard Langlois, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes écrivain conférencier. On peut vous retrouver au Salon du livre de Québec ce vendredi et ce dimanche. Oui, merci beaucoup, Ludovic. Merci. Et on en parlait justement du Salon du livre après deux annulations consécutives et malgré une sixième vague de COVID-19, le Salon du livre de Québec s'est ouvert aujourd'hui, jusqu'à dimanche. Aujourd'hui, près de 5 000 élèves ont été y faire un tour et même le premier ministre François Legault y est allé. Et Eliott, avec la météo des prochains jours, le Salon du livre, ça peut être une belle activité. C'est une excellente suggestion, Ludovic, mais n'allons pas si vite. J'aimerais vous parler d'abord de la journée d'aujourd'hui qui était, ma foi, splendide. Je me promenais à l'extérieur, puis il n'y avait pas un traître nuage à des kilomètres. C'était vraiment bleu, bleu, bleu. Pour ce soir, cependant, on s'attend à un moins 1 degré Celsius avec précipitation. Demain, 3 degrés Celsius, encore une fois, possibilité d'averse. Et ça, c'est pour l'entièreté du secteur. Alors oui, ce sera une excellente journée pour aller au Salon du livre. Maintenant, vendredi, 3 degrés Celsius, possibilité d'averse, encore une fois. Mais qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on retourne au Salon du livre. Je plaisante. Mais pour la fin de semaine, le beau temps revient avec des mercures autour des 7-8 degrés Celsius et des ciels dégagés. Oui, et même si vers la fin de la semaine, on n'a pas des températures dignes du printemps, ça ne sera pas aussi pire qu'en Floride le week-end passé. Les Floridiens qui ont eu droit à tout un cocktail météo, du grésil, imaginez-vous. Eh oui, ça se peut, du grésil en Floride et des grêlons de la grosseur d'une balle de golf, imaginez-vous. Certains pensaient même que c'était Tiger Woods qui pratiquait ses coups d'approche en vue du tournoi des maîtres. Oui, le tournoi des maîtres qui aura lieu ce week-end. Il pourrait même, peut-être, repartir, Elliot, avec un veston de la même couleur que le vôtre. Qui sait? On lui souhaite. Voilà, merci, Elliot. Ça fait plaisir. Voilà, c'est ce qui met fin à notre bulletin de nouvelles. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada